Salut c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de la préparation de la semaine de trading sur crypto mais il va y avoir du changement à partir de cette semaine car il ne se passe absolument rien sur les crypto, pire que ça les évolutions de court terme en données 4 heures sont extrêmement piégeuses, dangereuses pour les traders débutants et je ne voudrais pas vous encourager à aller là donc je vais me contenter de faire l'analyse en données journalières, c'est bien suffisant et on va aborder quelques actions qui sont actuellement sous le feu des projecteurs ça vous donnera de quoi patienter le temps que le marché des cryptos se décante on va donc commencer par Bitcoin en données journalières et nous sommes toujours ancrés dans cette zone de support hebdomadaire dans laquelle on est englué depuis plus de 2 mois la tendance de long terme et baissière car on est en dessous de la M200 qui monte on a la tendance de fonds et baissière car on est en dessous de la M50 également par contre la tendance générale et la tendance immédiate sont plus neutres car la M7 et la M20 s'entrelacent en s'aplantissant pour l'instant encore une fois nous sommes dans une zone où seuls les investisseurs de moyen terme sont sans doute friands d'achat pour les investisseurs de plus court terme c'est plus compliqué même si encore une fois on est sur une zone de support qui leur est normalement favorable c'est en passage et en cassure de la résistance journalière des 47,122, 47,580 qu'on aura passé le premier obstacle d'importance ancien support qui a été cassé qui est devenu résistance mais encore une fois c'est sans doute pas pour cette semaine on regarde les bougies Aikinashi qui indiquent que la pression n'est toujours pas établie ni à la hausse ni à la baisse succession de bougies rouges, de bougies vertes avec des mèches hautes et des mèches basses on est très très loin d'une forte pression haussière comme ici ou d'une forte pression baissière là pour l'instant encore une fois les investisseurs tentent de se remettre de leurs émotions et on passe à l'Ethereum qui est quand même dans une situation plus agréable puisqu'on arrive à s'extraire du support hebdomadaire de 1.50-1.300 et on est au-dessus de la M200 qui monte donc la tendance de long terme est toujours haussière par contre la tendance de fond, la tendance générale et la tendance immédiate sont neutres puisqu'elles sont complètement à plat et elles s'entrelacent nous avons une première résistance intermédiaire qui libérerait sans doute du potentiel haussier si on ne la passe et les 2.920-2.820 après ce sont des petites résistances qui n'ont pas véritablement de poids on est amené à latéraliser comme ça de toute manière depuis deux mois et quand on regarde les bougies Aikinashi, il y a certes du mieux on voit que ce n'est pas le chaos total que l'on a sur les bougies Aikinashi du Bitcoin néanmoins pour l'instant les bougies sont rouges elles n'ont pas de mèche haute donc la pression est plutôt baissière actuellement sur l'Ethereum et pour Bitcoin Cash c'est la même chose que pour Bitcoin on est toujours dans l'incapacité de prendre de l'altitude au-delà du support hebdomadaire des 776-430 on est toujours à l'intérieur avec une tendance de long terme baissière puisqu'on est en dessous de la M200 on est également une tendance de fond qui est baissière encore en dessous de la M50 mais la M7 et la M20 s'entrelacent à présent elles ne sont plus descendantes donc la tendance immédiate et la tendance générale sont plutôt neutres nous sommes sur une zone qui intéresse les investisseurs de moyen terme on le sait la prochaine résistance qui pourrait jouer un rôle important est celle des 815-690 en ce sens que si on arrivait à passer au-dessus on se débarrasserait de cette zone qui a été fatale lors du précédent rebond d'ampleur auquel on a assisté fin mai les bougies Aikinashi malheureusement ne montrent pas de pression aussi à fort bien au contraire les bougies sont rouges mais cette pression baissière est assez faible car il y a des mèches hautes et des mèches basses sur ces bougies l'Icon est dans une situation équivalente avec un englument dans le support mensuel des 146-130 duquel on n'arrive pas pour l'instant à se séparer on est englué, on l'a dit et les moyennes mobiles ne donnent pas de signe de hausse imminente on est en dessous de la M200, en dessous de la M50 comme pour les autres cryptos la M7 et la M20 s'aplatissent donc la tendance immédiate et la tendance générale sont plutôt neutres mais les bougies Aikinashi ne laissent pas envisager un rebond durable pour l'instant, les bougies sont certes un peu vertes la précédente a encore une mèche haute et une mèche basse donc elle est surtout indécise celle qui se dessine n'a pas la longueur qu'il faut pour nourrir l'espoir de hausse durable vous avez plein de résistances partout et puis en plus vous avez le premier obstacle de poids qui est à 235-207 on pourrait quand même se donner de l'espoir puisqu'une progression jusqu'à ce niveau occasionnerait déjà une hausse de plus de 50% évidemment mais la hausse stratosphérique pour le long terme ne peut être envisagée tant qu'on ne sait pas des parties de la restance générale de 235-207 donc encore une fois comme pour les autres cryptos c'est une zone qui intéresse les investisseurs de moyen terme actuellement mais pour les évolutions de plus court terme il faut savoir que c'est complètement miné à la hausse par une foultitude de résistance et on passe à quelques analyses actions triées de manière complètement subjective selon leur popularité du moment nous avons donc Navia qui arrive sur un support important à 1,85-207 c'est un support hebdomadaire de moyen terme c'est la zone qui est à l'origine du rebond massif auquel on a assisté à partir d'octobre 2020 il n'est pas improbable qu'une réaction haussière s'établit sur ce niveau comme il s'en est produit le 9 novembre ou encore le 8 avril ou même en juin, le 17 juin pour l'instant la réaction en question tarde à se faire voir la tendance de long terme est toujours baissière on est en dessous de la M200, de même que la tendance de fond on est en dessous de la M50, de même que la tendance générale en dessous de la M20 et que la même tendance immédiate en dessous de la M7 mais on est sur un support tracé sur une unité de temps supérieure donc encore une fois, une réaction peut apparaître alors ceux qui veulent acheter maintenant doivent savoir que généralement les aficionados de stop loss le mettront en cas de passage et de clôture sous la zone grise ici donc plutôt bas il faut donc faire attention à la stratégie parce qu'il faut que le jeu envahle la chandelle il n'est pas non plus complètement déraisonnable de penser qu'une entrée en plusieurs fois puisse se faire puisque ça nous permettrait de bénéficier d'un enfoncement éventuel si on est positif sur Navia à noter que la prochaine résistance de taille est à 293-298 avec plein de petites résistances intermédiaires il est intéressant toujours de regarder les bougies Aikinashi qui montrent que pour l'instant les bougies sont rouges avec une mèche basse mais pas de mèche haute autrement dit la pression est toujours baissière pour l'instant on l'a dit, tant qu'on ne sera pas avec des bougies vertes, longues, sans mèche basse on n'aura pas de forte pression haussière et on passe à Biofitis alors Biofitis est dans une tendance baissière c'est inutile de se le voiler on est en dessous de la M200, en dessous de la M50, en dessous de la M20 autrement dit la tendance de long terme, la tendance de fond et la tendance générale sont baissières maintenant la bonne nouvelle c'est qu'on a réussi à repasser au-dessus de la M7 autrement dit la tendance immédiate est plutôt neutre alors il y a quelque chose de vraiment très surprenant a priori c'est le fait qu'on avait un support ici à 0.86, 0.78 et ce support à 0.86, 0.78 a été cassé ce qui veut dire que normalement il a changé de polarité ce qui veut dire encore que nous sommes sur une zone de danger où la baisse peut reprendre à n'importe quel moment avec comme deuxième rideau défensif la résistance des 1.05, 1.06 qui me semble être la résistance la plus évidente maintenant il faut comprendre quelque chose d'un petit peu particulier c'est que si on regarde les données hebdomadaires, c'est-à-dire une bougie égale une semaine on voit que cette fameuse zone grise des 0.86, 0.78 est une zone de support hebdomadaire c'est-à-dire qu'elle a été créée, elle est visible sur les données au-dessus donc supposément plus importante et surtout on voit que la cassure n'a pas eu lieu sur les données hebdomadaires puisqu'on est passé en dessous, c'était déjà la semaine d'avant et cette semaine-ci mais on a clôturé en respectant la zone de support autrement dit, peut-être bien que cette zone de support puisqu'elle a été tracée sur la zone hebdomadaire et qu'elle a été respectée sur les données hebdomadaires n'a pas été cassée si ce scénario devait effectivement être le bon cela expliquerait pourquoi on a un rebond un petit peu tardif comme ça avec une progression absolument qui n'est pas négligeable sur la séance de vendredi donc de deux choses l'une si on pense qu'il s'agit d'une cassure qui n'est pas réelle et bien là effectivement les acheteurs ont un potentiel d'entrée en mettant généralement un stop loss en cas de clôture au-dessous des précédents plus bas avec une marge qui peut être plus ou moins importante il faut savoir que les premières résistances au-delà des 0,86 et 0,718 on l'a déjà dit, se situent à 0,5 et 0,6 et au-delà, ceux qui pensent au contraire que ce support a lâché et qu'il ne sert à rien d'insister et seraient bien inspirés de ne pas entrer maintenant donc tout dépend en fait de ce que l'on croit qu'est cette zone de support en tout cas pour l'instant j'aurais tendance à donner le bénéfice du doute ce qui n'est évidemment pas une recommandation d'achat mais en tout cas on peut regarder l'évolution actuelle comme encourageante si on a des données Aikinashi, c'est la deuxième façon de faire c'est de regarder ce que ça donne en termes de retournement on voit que la pression s'est inversée la pression n'est plus rouge, elle est verte autrement dit c'est une pression qui est haussière mais cette pression haussière est assez ténue puisque la bougie qui s'est dessinée est certes verte mais avec une mèche haute et une mèche basse ce qui ne montre pas une pression haussière extrêmement forte vous voyez ce sont les bougies vertes sans mèche basse qui sont vraiment très puissantes mais on va dire que c'est déjà pas mal puisque ce n'est plus rouge et on passe à Nanobiotics alors attention ce sont les données hebdomadaires ici parce que c'est ce qui permet d'y voir un petit peu plus clair sur les difficultés et les atouts actuels de Nanobiotics comme on peut le voir une zone grise ici à 14,96,08 semble intraitable depuis maintenant des mois depuis même fin 2020 c'est une zone de résistance qui pose problème une clôture au-dessus de cette zone ce ne sera évidemment pas la semaine prochaine permettrait de décanter la situation et nous avons un support important à 9,55,873 ancienne zone de résistance qui a été cassée qui a donc théoriquement changé de polarité en devenant support maintenant on comprend mieux ce qui se passe sur les données journalières on retrouve les zones grises qu'on a précédemment mentionnées comme on peut le voir il n'y a pas de véritable tendance sur les données journalières puisque nous sommes toujours coincés en dessous de la M200 en dessous de la M50, au-dessus de la M20, au-dessus de la M7 les moyennes mobiles se lovent comme ça c'est généralement le signe qu'il n'y a pas de véritable tendance d'ailleurs il y a un support ce support il s'établit à 11,58, 11,74 environ c'est un support qui est valable excusez la la palissade tant qu'il n'est pas cassé donc attention si on passe en dessous et qu'on clôture en dessous de 11,58 on risque d'avoir une accélération baissière mais on peut toujours espérer que ce support soit ce qu'il fallait pour repartir de l'avant dans une absence de tendance il est très délicat de rentrer sur Nanobiotics puisque les mouvements sont erratiques puisqu'il n'y a pas de tendance encore une fois néanmoins si on regarde les bougies Aikinashi on peut voir que les bougies sont de plus en plus souvent vertes et de moins en moins souvent rouges il faudrait qu'il y ait des belles bougies longues avec une absence de mèche basse pour montrer une véritable pression haussière mais on l'aura compris il est très difficile de trouver un sens d'intervention sur Nanobiotics qui est donc à laisser entre les mains des plus convaincus ou des plus expérimentés c'en est terminé de ce tour d'horizon sur quelques cryptos et quelques actions remise à jour de tout cela la semaine prochaine vous pouvez regarder à la fin de cette vidéo la préparation de la semaine de trading sur indices et sur EURUSD et également l'analyse technique de moyen terme sur Bitcoin, sur Ethereum et sur les grands indices je vous retrouve juste la semaine prochaine à la fin de cette vidéo